Totem et tabou hindou au Sorano, c'est le Mahabharata qu'on voit là, dans une version pour homme seul, compteur et manipulateur, et foule de figures de bois, de métal, de briques et de brocs. Formé au Piccolo Théâtre de Milan, Massimo Schuster est installé à Marseille avec sa compagnie l'Arc en Terre. Il voyage avec ses marionnettes, joue aussi ainsi les aventures d'Achille et les Trois Mousquetaires. Cette semaine donc à Toulouse, les grands contes indiens. Mon premier contact avec le Mahabharata, comme c'était le cas pour beaucoup de Français, était l'hospital de Peterbrook il y a une vingtaine d'années, plus que ça, même 23, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu des raisons personnelles qui ont fait que, d'abord j'avais été invité à jouer à un festival à Delhi en 1990, puis les hasards de la vie ont fait que ma fille a épousé un Indien, donc j'ai de la famille en Inde, donc c'est un pays que j'ai fréquenté et donc ça, c'était une raison importante. Et à côté de ça, il y a le fait de... il y a d'une part mon attachement traditionnel, je dirais, aux grandes épopées, et puis l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir chez d'autres peuples leur vision du monde et me faire un peu le porte-parole vis-à-vis de nos publics ici, de voir comment d'autres gens pensent, en partant du point de vue que dans une période comme celle que nous vivons, d'intégralisme, d'enfermement sur soi-même et de défense stricte de certaines valeurs, c'est toujours important d'aller voir les valeurs des autres et de comprendre comment les autres pensent. Bishma, quand tu nous as enlevé à notre père, j'avais déjà donné mon cœur à un autre. Mais c'est une œuvre énorme dans la mesure où, bon, il n'y a pas de traduction française intégrale, la seule traduction anglaise intégrale est disponible, date de 1896, et ça représente quelques 8000 pages de texte. « Frère, je ne veux pas régner. Bien qu'aveugle, tu porteras la couronne dans l'attente de la naissance d'un héritier. » Donc il a fallu travailler là-dessus, c'est un travail qui a duré deux ans, avec Francesco Nicolini, dramaturge italien, mais il ne suffit pas de lire le Mahabharata, il faut s'emprégner un peu de l'Inde. Donc on a été en Inde plus d'une fois, j'ai voulu discuter avec des Indiens, j'ai voulu discuter aussi bien avec des pandites, des hommes de religion, que ça m'a beaucoup intéressé de discuter avec des jeunes Indiens, de savoir qu'est-ce que ça représente pour eux aujourd'hui. On n'a pas idée en Occident de qu'est-ce que ça peut être un texte comme le Mahabharata dans la culture indienne, c'est le vrai ciment de l'Inde en quelque sorte. Et tout le monde le connaît, tout le monde en connaît les personnages, et on utilise encore dans le langage parlé des expressions venant du Mahabharata, c'est quelque chose de très présent, et dont le gouvernement nationaliste précédent s'est aussi servi de façon assez ignoble contre la minorité musulmane par ailleurs, à ce côté-là aussi. Les chiens aboient, les hyènes hurlent, les oiseaux s'envolent, une pluie de cendres et de sang tombent sur la terre. Il y a de tout, tout ce qui existe au monde est dans le Mahabharata, et rien de ce qui est absent du Mahabharata n'existe au monde. Donc c'est vraiment quelque chose de global, d'enseignement religieux, mais aussi de contes, d'histoires d'amour, d'histoires de haine, d'histoires de famille. C'est le plus grand poème jamais écrit sur terre. Et tout mon travail avec Francesco Nicolini a consisté justement à essayer de rendre la chose intelligible, acceptable, intéressante, sans évidemment avoir la prétention de prendre en compte les 8000 pages, ce qui serait une folie furieuse. Mais il faut dire aussi que rien que la scène de la... Enfin le moment de la grande bataille de la plaine de Korokshetra représente quelques 1200 pages. Tout ça ne peut que passer à la trappe ou être l'objet juste de quelques citations. Mais je ne suis pas quelqu'un de... Je veux dire, je ne suis pas tombé dans l'Inde, je ne suis pas tombé dans l'hindouisme. Je n'ai jamais vécu dans un ashram où tout l'indianisme de café de commerce m'intéresse très très peu. Je m'intéresse à l'Inde, comme je m'intéresse par exemple à l'Iran. J'ai l'intention de monter le Shaname, qui est une grande épopée iranienne. Comme je m'intéresse à l'Afrique, où j'ai beaucoup travaillé aussi. J'ai monté un spectacle en Éthiopie. Je veux aussi un jour ou l'autre monter un spectacle sur une saga malienne, la saga mandingue. Voilà, de la même façon. Regarde devant toi, que vois-tu ? Les Pandavas et Krishna est avec eux. Comment peux-tu espérer la victoire ?